concernant la gestion du cnrd je crois que nous n'avons rien à démontrer au peuple de guinée la mauvaise gestion l'incompétence vous savez lorsque vous voyez quelqu'un ou des gens en danger c'est comme quelqu'un qui est bloqué sur les rails et le train arrive, vous criez vous faites des gestes pour dire danger la personne ou les personnes ne font rien vous vous rendez compte soit ils sont saouls ou c'est des handicapés et vous voyez le temps, la distance qui sépare le danger de ces personnes vous pouvez courir, aller à la sortie du véhicule vous le faites si vous voyez aujourd'hui les leaders politiques, vous avez écouté l'honorable Seloubalde sur film ça dit que tout le monde est en train d'alerter ces gens, c'est l'exemple vu le danger qui arrive on a parlé de 28 septembre aujourd'hui les dadis sont à la barre pour éviter un 28 septembre tout le monde crie mais on ne nous écoute pas c'est pour dire qu'avez-vous fait ? qu'avez-vous fait ? on a l'aide maintenant rien n'a été fait il n'y a même pas la volonté d'aller à l'ordre constitutionnel par le CNRD il n'y a même pas la volonté même il n'essaie même pas pour dire oui, on va dire voilà, ils sont en train de le faire bon voilà il y a un rétat, non on a crié on a fait des gestes vous savez le dernier geste c'est quoi ? c'est les manifestations nous allons les aider maintenant ils sont en danger eux-mêmes, le pays aujourd'hui sont bloqués ils sont en danger la seule chose pour aider ces gens-là c'est des manifestations demander leur départ c'est ce qui va aider ces gens-là eux-mêmes je vous ai dit hier un responsable de haut niveau du côté de la France un responsable français qui nous dit le type aujourd'hui il est perdu il a donné le plein pouvoir à Baoury il pense que Baoury peut redresser Mamadi où il est aujourd'hui ? il a l'argent, il a tout mais il n'est pas tranquille dans sa tête qu'est-ce qu'il faut faire ? lui-même il n'a pas la solution celui qu'on dit qu'il a la tête qui gère la Guinée aujourd'hui Mamadi n'a pas la solution aujourd'hui parce que tout c'est l'argent je sais gérer un pays c'est l'argent bonne gouvernance c'est l'argent eux ils ont trouvé de l'argent ils ont tout délapidé pourtant lorsqu'on était ici en train d'alerter les gens il y a des bonnes personnes qui nous alertent pour dire l'argent qui sort actuellement c'est-à-dire en 2022 l'argent que le CNRD a fait sortir c'est incroyable l'argent qu'ils ont fait sortir les dépenses inutiles inutiles qui ne profitent même pas la population j'ai parlé d'autant parler on a alerté la population les gens n'ont pas compris maintenant que les caisses sont vides tout est bloqué le pays a mal aujourd'hui aucun secteur ne bouge que Dieu nous évite même des pandémies et comme on a on a connu Ebola et Covid que Dieu nous en garde sinon la Guinée est foutue concernant les détournements les marchés de gré à gré 2022 quand je vous ai dit que la chance que le CNRD a eue c'est pourquoi je vous dis je ne laisserai jamais le président Alpha Condé il a vraiment voulu pour le bien de ce pays même ses ministres il avait gelé leur compte même les DAF d'Alpha Condé il avait gelé leur compte pour le bien du pays le président Alpha Condé l'avait fait et quand il y a eu le coup d'état les caisses de l'état c'est-à-dire qu'il y avait l'argent il y avait l'argent Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde Ousmane Gawal a dit qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance ils ont tellement trouvé de l'argent Ousmane Gawal était tellement content il dit depuis l'indépendance non il y avait de l'argent le président Alpha Condé lui ne parle pas il agit il avait vraiment fermé les tuyaux et le CNRD est venu sans chercher à comprendre regardez avant le coup d'état avant le coup d'état même des dépenses je dis bien 100 millions 100 millions de nos francs il fallait que la présidence s'il n'y a pas la bonne gestion qui on va accuser c'était lui le président Alpha Condé on n'a jamais parlé de ça donc c'est pourquoi tous les dossiers les dépenses dans un ministère au-delà de 100 millions il fallait que la présidence voie dedans où l'argent devait partir mais maman m'a dit qui n'a aucune notion de la république qui n'a jamais géré le pays des gens comme les Ousmane Gawal qui n'ont jamais géré ils sont tous venus s'enrichir les contrats de gré à gré c'est-à-dire c'est incroyable je vais vous faire écouter un peu les professionnels du métier les journalistes vous allez écouter pour ceux qui ont suivi le film aujourd'hui et après on va commenter un peu là-dessus c'est incroyable écoutez voilà j'ai une minute la famille je vais vous faire écouter vous allez ok gré à gré est permis écoutez mais il y a des conditions qui sont définies écoutez c'est en dessous d'un certain seuil de montant que justement est vu aussi une question de si vous voulez d'urgence que des marchés gré à gré peuvent être passés directement entre l'acheteur public et celui qui en offre le service ou la prestation maintenant le constat global en Guinée est que de nos jours on en abuse de nos jours on ne voit que des marchés gré à gré plutôt que des marchés qui obéissent aux règles ordinaires de passation de marché la publicité donc de l'appel d'offres la mise en concurrence le contrôle des offres des entreprises ainsi de suite donc c'est devenu du 100% gré à gré évidemment vous l'avez dit il y a donc un bon cocktail de marchés gré à gré que nous avons sous la main qui inspire un certain doute non seulement au regard de nous autres qui sommes curieux de savoir comment est-ce que ces marchés sont passés mais même des administrateurs publics eux-mêmes donc on a une liste pratiquement interminable mais on va si vous voulez parcourir ce qu'on a sous la main et après on reviendra par exemple et vous avez par exemple toute la liste que j'ai ici à Bouwaka c'est que elle est abondante du début à la fin c'est gré à gré gré à gré gré à gré gré à gré vous ne voyez plus une autre dénomination par exemple je prends au hasard comme cela ce marché intitulé contrat de fourniture d'acquisition de 6 groupes électrogènes de 2 mégawatts au compte du ministère de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures donc à la date du 24 octobre 2023 qui est de 64 milliards par 160 millions 406 mille 021 francs combien de groupes ? c'est du gré à gré deux groupes électrogènes de 2 mégawatts au compte du ministère de l'énergie et de l'hydraulique deux groupes électrogènes de 2 mégawatts à 64 milliards 64 milliards 160 millions 406 mille 021 francs il y a il y a 2 mégawatts il y a il faut continuer on se renseigne après sur le prix de ces groupes électrogènes oui vous continuez donc vous avez le nom de l'entreprise qui a fourni le groupe je n'ai pas besoin de le dire tout de suite et puis vous avez ce taux de contrat à la date du 22 huitième à 2023 contrat de travaux de dragage et de curage de la retenue du barrage de Tenkissot dans la préfecture de Daboula très important ce marché a été passé sous format gré à gré autant de Saïdou Basuma et là aussi c'est au ministère de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures et je rappelle que ces marchés sont financés sur le BND bien entendu le budget national de développement c'est notre argent bien donc là aussi c'est 25 milliards 93 millions 240 000 francs guinens allez demander aux gens de Daboula ce qui est devenu ce barrage le lit est totalement ensablé de nouveau oui est-ce que d'abord l'urgence voudrait est-ce qu'il y avait une urgence de sorte que le marché soit passé sous le format gré à gré ça c'est la première bon vous savez si nous nous parlons on dira que Damaro il est aux Etats-Unis mais c'est les professionnels du métier ils sont sur le terrain ils ont les documents devant eux ils vont y vérifier lorsque je disais ici au Guinée 2022 2022 les dégâts causés par le CNRD c'est-à-dire il y avait tellement suffisamment d'argent dans les caisses de l'Etat que les ministres nommés se pressaient de monter des faux projets ils savaient que l'Assemblée le CNT qui n'était pas bien installé ne pouvait pas valider certaines choses donc ils se sont empressés de faire de marcher de gré à gré Mamadi ne savait rien du tout Mamadi ne connaissait rien du tout maintenant les montants qu'ils sont en train de dire ça rend c'est-à-dire ça rend malade attendez l'imbécile est là je veux juste je voulais le suspendre mais comme il a commencé voilà merci donc imaginez c'est tellement dommage vous-même vous attendez les chiffres maintenant 64 milliards 25 milliards c'est-à-dire c'est pas de petite somme pas de petite somme 2 millions de dollars 6 millions de dollars ainsi de des groupes électrogènes qui ont servi à faire quoi groupe électrogène coût de 2 mégawatts à plus de 64 milliards ils ont envoyé où ce groupe électrogène je vous dis c'est incroyable tous les départements c'est-à-dire le moment viendra les Guinéens il y a beaucoup bon comme déjà beaucoup commencent à se confecter déjà quand ils me voient ils me demandent pardon je dis Damaro tu avais raison au départ nous on pensait que non c'est parce que vous aimez le président vous soutenez le RPG on a fait le coup d'état mais vous avez parfaitement raison j'ai dit ces gens-là ils sont perdus ils sont bloqués nous devons les aider aujourd'hui c'est son temps qui dirige ce pays je vous ai dit Mamadi c'est comme le chauffeur de train il y a un autre train qui doit venir qui doit passer mais lui il doit aller vite mais aujourd'hui il est bloqué nous devons aider Mamadi à le sortir du train sinon le train qui vient s'il percute le train que Mamadi conduit c'est la Guinée qui perd nous sommes bloqués le pays est totalement bloqué tant que ces vauriens sont là eux-mêmes ils ne comprennent pas cela parce qu'ils n'ont aucune notion de la république ils n'ont jamais géré même un quartier ils ne comprennent pas ce mécanisme dire que tant que eux les vauriens les bandits les gangsters sont à la terre du pays aucun partenaire au développement ne viendra aider notre pays même s'ils veulent ils n'ont qu'à monter des dossiers quoi quoi la Guinée on a on a la bauxite on a ça on ne les donnera rien nos tonnes d'or ici à JP Morgan ça ça devait leur servir de leçon malgré qu'ils ont pris des avocats du côté de la France pour lutter pour pouvoir avoir l'or de la Guinée mais on l'a dit ils ne sont pas un gouvernement légal donc on ne peut pas les donner il faut que les Guinéens se lèvent ensemble pour aider Mamadi Dumbuya je vous jure un responsable français hier c'est ce qu'il a dit il dit c'est-à-dire le type est perdu il ne sait plus rien maintenant quoi faire ça je vous dis la réalité de Mamadi il est perdu aujourd'hui il a donné le plein pouvoir je le dis à Baouri mais qu'est-ce que Baouri va l'apporter qu'est-ce que Baouri va apporter déjà Baouri on va organiser des élections avec quoi il faut que les Guinéens comprennent cela il faut que les Guinéens comprennent cela et se réveillent on a affaire à un groupe de bandits de Vaouri Mamadi est perdu aidons Mamadi sortons-le dans la cabine du train sinon la Guinée est foutue il faut il faut qu'on se lève ensemble pour demander le départ de ces Vaouriens à la tête du pays mais tant que nous sommes assis et le train est en train d'aller dans le ravin et ça ne va pas nous arranger tant que le bandi Mamadi est à la tête du pays la Guinée n'ira nulle part on le dit souvent chaque pays est à l'image de ses dirigeants si vous avez des dirigeants vous avez des bons dirigeants compétents des bonnes personnes qui craignent Allah le pays va toujours avancer mais lorsque vous avez des Vauriens quand vous prenez la Côte d'Ivoire qui dirige la Côte d'Ivoire c'est le président Hassan Ouattara un grand économiste partout où il frappe on répond c'est pourquoi la Côte d'Ivoire aujourd'hui elle est ce qu'elle est avant le 5 septembre quoi qu'on dise ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé quoi qu'on dise de la Guinée on a connu Ebola Covid la Guinée était ce qu'elle était parce qu'on avait le président Alpha Condé aujourd'hui après le 5 septembre la Guinée est ce qu'elle est aujourd'hui c'est comme vous prenez le Burkina vous regardez le temps de Damimba et le temps de Ibrahim vous allez voir la différence c'est les hommes qui font la différence mais lorsque vous avez des vouriens et nous le savions tous que c'est des vouriens nous savions que c'est des toccards c'est des bandits et on est assis pour dire ça va aller ça va aller comme et on est là à dire non il faut faire des prières mais ça va pas ça c'est des prières qui vont nous sortir de ce chaos non mais les gars prières dont on parle moi m'a dit c'est récité la Fatia moi m'a dit c'est récité la Fatia ah le Guiné non le Guiné et non non ma contofili ça dit quand on est on est désespéré totalement ça dit au temps du président Alpha Condé quoi qu'on dise il y avait de l'espoir mais sous le CNRD c'est le désespoir total on continue à mettre les gens à la retraite sans mesure d'accompagnement parce que c'est des gens ils ne connaissent rien de l'administration ça ne les dit rien du tout c'est des nullars qui sont flanqués flanqués au palais Mouamed 5 même le palais où ils sont flanqués c'est grâce à qui ? c'est grâce toujours à la politique à la sagacité des bons Guinéens c'est grâce à des bons Guinéens Mouamedi n'a qu'à construire un palais ce n'est pas le président le Faconde qui a rénové le palais M5 c'est le travail des autres où ils sont flanqués aujourd'hui c'est le travail des autres l'administration pour que la Guinée devienne un état ça aussi c'est le travail de certains non c'est vraiment dommage il faut que les gens se réveillent il faut que les gens se réveillent et comprennent cela tant que les gens ne vont pas comprendre cela on ira nulle part ça je vous le dis attendez je vais bien garder il faut que les Guinéens se réveillent Mouamedi n'a le niveau il n'a pas cette compétence les Guinéens doivent se lever comprendre cela aider Mouamedi c'est-à-dire tout Guinéen qui peut aider Mouamedi aujourd'hui lui garantit une porte de sortie commencez à le faire Walloy Mouamedi est perdu ça je vous le dis Mouamedi aujourd'hui l'argent qu'il a eu si c'est dire qu'il a été président il a été il a été mais l'après-pouvoir là c'est son grand souci aujourd'hui vous savez les gens qui l'a tué le 5 septembre aujourd'hui il y a le procès de Radice l'argent qu'ils ont délapidé les caisses aujourd'hui eux ils ont accusé les anciennes dignités d'avoir détourné mais pour eux c'est tellement flagrant tellement flagrant qu'ils ont peur de quitter c'est pourquoi nous devons tous tous aussi les aider les aider toi le maudit là je t'ai pas encore bloqué ton Mouamedi Dumbuya un bandit un gangster co-président maudit là c'est à cause de vous les ignorants que ces bandits là pensent qu'ils sont légitimes non ne l'enlevez même pas ce maudit là qui parle ici on va respecter Mouamedi Dumbuya il a été élu ton maudit de président Mouamedi Dumbuya il a respecté le président qui a été élu ton maudit de président Mouamedi Dumbuya il a respecté je vous ai dit c'est vous qui faites que même si j'ai un petit respect pour lui quand vous venez ici là je prends Kabakoudou vous savez savon noir je le lave encore moi je parle seulement je parle de la gestion mais comme vous venez parler de respect de votre bandit Mouamedi Dumbuya là poussez moi ça dit c'est là je vais encore le laver très bien tout de suite un bandit comme ça un gangster un vaurier qui n'a rien foutu pour l'armée guinéenne qu'au respect ce bandit connait le respect il a respecté son bienfaiteur co-président il a été élu par qui par ton père par ta famille des idiots comme ça vous avez oublié le 5 septembre que le président va connaître à la terre de la Guinée des maudits comme ça avant de mettre des bêtises ici il faut réfléchir Mouamedi connait le respect co-président président de qui la constitution guinéenne c'est à travers des élections même si d'autres contestent c'est à travers des élections que le président doit être élu par des bandits qui prennent les armes pour aller tuer regardez-moi des ignorants comme ça coup de respecter Mouamedi connait le respect quelqu'un qui a été nommé ici nous de respecter Mouamedi je dis c'est vous qui faites que moi je parle mal à ce type moi je suis aux Etats-Unis c'est vous qui dites que moi Damaro a peur Mouamedi est venu ici j'ai été à New York qu'est-ce que je n'ai pas fait c'est vous qui pensez que moi j'ai peur demandez les gens à Philadelphie si vous avez vos parents ici à Philadelphie demandez-les qui est Damaro moi je ne suis pas caché avoir peur ici aux Etats-Unis j'ai dit celui qui veut il peut me poursuivre venir chez moi à la maison c'est l'interstate qui commence le 24, 25, 26 je serai de la partie maintenant tous les défenseurs de Mouamedi ceux qui pensent qu'ils sont fous j'irai là-bas maintenant s'ils sont capables de quelque chose ils n'ont qu'à le faire moi j'étais aux Etats-Unis avant le coup d'état j'étais aux Etats-Unis avant même que le président ne soit investi président de la république moi je suis venu ici c'est quand Sekouba était au pouvoir c'est pas le RPG qui m'envoyait ici c'est pas mon oncle Damaro qui m'a envoyé ici voilà des Moudi comme ça bon on va passer à l'autre sujet qui fait rire la famille vous savez on vous avait montré l'image d'un jeune qui avait son oreille coupée par un élément de force spéciale c'est à dire on avait accusé le jeune d'avoir volé mais l'élément de force spéciale qui a pris le jeune qui a coupé son oreille et même les organisations de droit de l'homme ont condamné on a montré le nouveau ministre de la justice je crois lui il est un peu différent de Charles Wright je crois que l'élément de force spéciale a été arrêté a été mis aux arrêts et condamné il est à la maison centrale cet élément de force spéciale est à la maison centrale mais le problème attendez je vais bannir cet imbécile là je l'ai toujours ok non je l'ai déjà banné ne le répondez plus cet élément de force spéciale aujourd'hui qui est devenu d'après eux-mêmes un colis encombrant à la maison centrale les éléments de force spéciale ses amis vous savez dans le passé au temps de Charles Wright il y a deux éléments de force spéciale qui ont tué rien n'est arrivé des éléments de force spéciale lors des manifestations lors des manifestations qu'on a vu armées menacer les gens et rien n'a été fait rien n'a été fait aujourd'hui aujourd'hui ce monsieur qui est arrêté du côté de la maison centrale ses amis éléments de force spéciale parce que c'est devenu un groupe de bandits l'échec même de l'Afrique de l'Ouest c'est d'avoir créé ce groupement de force spéciale l'échec vous savez les militaires faisaient des coups avant mais après il y a eu des changements on a connu des régimes civils même si les présidents restaient c'était encore 10 000 fois mieux 10 000 fois mieux que certains militaires un régime civil est 10 000 fois mieux qu'un régime surtout d'ignorants militaires quand vous prenez le Burkina force spéciale coup d'état quand vous prenez le Mali force spéciale coup d'état quand vous prenez tous ces pays où il y a eu des coups d'état tout récemment c'est toujours un groupement bien armé mais tandis quand c'est l'armée régulière on sait quand elle se fait sortir les armes il n'y a pas de problème voici tout le problème sur toute cette histoire des forces spéciales je ne vais pas manquer de respect à tous les éléments des forces spéciales je sais que parmi eux aujourd'hui il y a beaucoup il y a beaucoup qui ont mal aujourd'hui de voir notre pays évoluer ainsi le premier groupement des forces spéciales a été trompé manipulé par Mamadi Dumbuya où se trouve Michel Lama où se trouve aujourd'hui Épervier où se trouve Petit Diané Souma Kabine Kouyate Diané ils sont nombreux le premier groupement des forces spéciales d'autres sont jetés aujourd'hui en prison d'autres sont jetés à l'intérieur du pays aujourd'hui même je vous disais d'autres étaient arrêtés Lille Fatoba c'est parce que j'ai parlé de ça j'ai dénoncé j'ai dénoncé j'ai dénoncé que Baba a ramené d'autres en ville tout récemment parce qu'on a parlé on a dit si ces gens là meurent il est le responsable Baba le numéro 2 des forces spéciales donc l'élément qui a été arrêté ses amis aujourd'hui menacent les gardes pénitentiaires que s'ils ne libèrent pas eux aussi ils risquent de venir libérer leurs amis quand je vous dis que nous sommes avec des barbares avec un groupe d'illettrés avec un groupe de bidons je crois que c'était dans les médias attendez une minute je vais vous je crois que c'était dans les médias médias guinée vous pouvez vérifier là-bas voilà pour ne pas dire que Damaro et moi c'est pas vrai voilà heureusement Afrique à Guinée plutôt vous voyez Afrique à Guinée un colis encombrant à la maison centrale donc que pour ce faire les avertissements ont été envoyés à certains responsables de la maison centrale vous avez un colis encombrant à la maison centrale faites tout pour le faire sortir de là aurait menacé un des amis de l'élément des forces spéciales mis en cause selon des informations dans la journée du dimanche 19 mai des éléments des forces spéciales se sont rendus à la maison centrale pour dit-on grande visite à leur ami détenu mais ils n'ont pas pu avoir accès face aux menaces sérieuses de le faire sortir la sécurité aurait même été renforcée à la maison centrale d'après nos sources des militaires auraient été convoqués par leur hiérarchie pour être entendus pour l'heure les responsables de la maison centrale auraient été rassurés par le ministère de la justice donc comme je vous l'ai dit le nouveau ministre de la justice n'est pas comme Charles Wright voilà peut-être qu'il va bien commencer maintenant demain il va avoir des problèmes tout le monde a vu les images de jeunes dont son oreille a été arrachée par l'élément des forces spéciales personne n'est au-dessus de la loi donc vous avez vu ces menaces les forces spéciales qui pensent qu'ils sont au-dessus de l'armée régulière c'est-à-dire c'est eux qui ont fait le coup d'état tout ce qu'ils veulent faire ça va je vous ai toujours dit c'est un caporal des forces spéciales peut s'arrêter devant un colonel de l'armée l'insulter comme il veut il le veut c'est question d'armement c'est question d'armement ils sont bien armés ils sont derrière Mamadi Doumbouya donc ils font ce qu'ils veulent ça on va appeler est-ce qu'on dira qu'il y a la justice dans ce pays en tout cas moi pour l'instant c'est pourquoi j'ai dit je ne vais pas encore attaquer ce ministre de la justice voilà parce que je ne pouvais même pas imaginer qu'il pouvait mettre des procédures en place pour pouvoir arrêter et envoyer même l'élément de force spéciale en prison mais c'est ce que Charles Ourette n'a jamais fait ce qui a été l'échec de Charles Ourette malgré un élément de force spéciale avait tiré sur un jeune à Sangoya je crois l'autre c'était à Dubréka mais il n'a rien fait du tout rien absolument rien c'est pourquoi je vous dis après ce coup d'état si nous devons dissoudre un groupement des militaires c'est les forces spéciales on doit les incorporer dans les autres corps il y a Bata et d'ailleurs eux ils en avaient seront connus même s'il y a des gens on doit les incorporer un peu partout je crois que cela nous va cela va nous éviter des coups d'état en Guinée on doit incorporer ces gens moi ne me nommez pas ministre de la défense si on me nomme ministre de la défense de la manière dont ils sont en train de faire le concours pour le recrutement à la fonction publique et c'est comme ça c'est à dire tout militaire qui n'a même pas le niveau BEPC militaire BEPC des sujets de BEPC vous ne passez pas le test directement vous êtes radié de l'armée ou en loi c'est à dire tout militaire c'est ça le problème comme l'a dit Thomas Sankara un militaire sans formation politique religieux est un criminel en puissance on a un groupe de bandits de gangsters au sein des forces sociales regardez les derniers recrutements est-ce que c'est un concours national qui a été demandé non ils ont été tous recrutés par Affinity ils sont allés prendre des jeunes de cancan plusieurs jeunes de cancan c'est à dire on les appelle et qu'est-ce qu'on les dit on a pris le pouvoir on ne doit pas laisser ce pouvoir des gens grandissent c'est à dire les gens sont recrutés avec ces mentalités pareilles et comment ce pays là peut avancer prenez aujourd'hui le nombre des forces spéciales le nombre des forces spéciales vous faites la répartition selon les régions vous allez trouver aujourd'hui les forces spéciales ceux qui sont aujourd'hui autour de moi m'a dit j'ai dit bien 95% j'ai dit hein 95% sont tous issus de la même communauté comparez les forces spéciales avant le coup d'état et les forces spéciales de maintenant vous allez voir les cas il y avait Mamadou Dombouya il y avait Spartacus il y avait Alia il y avait les Baba Bari il y avait tellement d'éléments des jeunes Soussous Malinqué Peul Forestier les Michel Laman les Mouribas les Pierre tous ces gens là étaient dans les forces spéciales on avait fait un recrutement sincère dans tous les groupements mais aujourd'hui allez-y voir allez-y voir depuis que Mamadou est venu j'en prie plusieurs personnes au sein des forces spéciales mais allez-y voir l'identité de ces gens là je dis la Guinée est mal barré les gens ne comprennent pas et c'est pourquoi j'ai dit à ces jeunes qu'on recrute ne devenez pas des escadrons de la mort quand on est militaire c'est pour la patrie c'est-à-dire si vous mourrez en défendant la patrie votre jugement et les autres c'est différent mais vous devez servir la république et non un individu Mamadou Dombouya l'a dit lors de son interview avec Alain Fouca quand on lui a dit mais c'est pas le président qui a tout fait il n'a jamais voulu répondre à cette question il dit quand il s'agit de faire le choix entre un individu et le peuple que ce choix est rapide et il a parfaitement raison entre un individu et le peuple c'est le peuple qu'on doit choisir et vous les militaires qu'on est en train de recruter aujourd'hui si vous mourez en défendant Mamadou Dombouya n'oubliez pas que le jugement dernier c'est qui vous attend Mamadou Dombouya il a dit vous avez bel et bien compris aujourd'hui le peuple est opprimé aujourd'hui le peuple a faim aujourd'hui le peuple est mis de côté simple revendication pour l'électricité quand on dit l'état c'est tout le monde si des Guinéens sortent pour revendiquer pour l'électricité ça c'est leur droit la république nous appartient tous la république des Guinéens appartient à tout le monde à tous les Guinéens si eux ils sont flanqués au palais avec l'électricité le reste des Guinéens ils ont le droit de réclamer l'électricité en les calmant on n'envoie pas des soldats saoulés pour aller tirer sur la population on envoie une équipe on va voir le chef de quartier le président des jeunes pour les rassurer pour dire ah nous avons compris nous allons vous aider c'est comme ça ça se passe dans un état normal et c'est ce que le président Fakonde faisait avec toutes les revendications pour l'électricité mais depuis l'arrivée des bandits et quand les jeunes sortent aujourd'hui on envoie des escadrons de la mort pour aller tirer les gens sur les gens eux-mêmes ils oublient que demain qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'ils diront à Dieu on a tué ces gens là pourquoi revendication vous avez créé la république pourquoi les biens de l'état appartient à tout le monde si vous vous êtes flanqué dans les palais avec l'électricité la lumière les clims et d'autres guinéens demandent les mêmes conditions et vous les tuez donc la guinéens levons-nous Mamadou Doumbouya souffre aujourd'hui Mamadou Doumbouya est perdu Mamadou Doumbouya a besoin d'aide c'est le conducteur du train le train est bloqué le train ne bouge pas et il y a un autre train qui arrive si on ne sort pas Mamadou pour mettre quelqu'un d'autre si nous ne le tirons pas de ce train et nous sommes dans le train et je crois que le train qui arrive ce n'est pas bon c'est pourquoi nous lui mettons la pression nous lui disons d'organiser des élections et foutre le camp nous lui disons de partir la république ne l'appartient pas ce n'est pas un bien de sa famille le titre foncier de la Guinée n'appartient pas à son père ni à sa mère ni aux membres de sa famille ça appartient à tous les Guinéens il a fait déjà c'est-à-dire quand j'entends les journalistes dire deux ans le CNR n'a pas fait deux ans ils ont fait une année trois mois d'abord une année trois mois d'abord de fin 2021 l'année 2022 ça n'a pas été compté ça ça fait une année trois mois avant de les donner les deux ans donc le CNRD c'est trois ans trois mois c'est presque un mandat dans d'autres pays les mandats c'est quatre ans aux Etats-Unis un mandat présentiel c'est quatre ans comment on va donner un mandat vous dites que l'autre n'avait pas le droit à un mandat le présent le va condé mais vous vous venez vous qui n'avez pas été élu du tout vous qui êtes des vouriens des incompétents vous êtes en train d'imposer ça au Guinée des fois je m'assoie je dis mais les gens là est-ce que c'est des croyants est-ce qu'ils se rendent compte de toutes ces personnes qui sont en train de tuer de façon injuste demain chez Allah qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce que ces gens l'avent dit devant Dieu ils ont tué le 5 septembre le jour du jugement vous vous allez vous en sortir comment expliquez-nous vous allez ça dit maman dit ça dit ce monde là vous allez perdre parce qu'on va vous prendre ici vous n'avez que 40 ans ils vont vous prendre vous allez perdre vous n'allez pas profiter avec vos enfants vous n'avez que des petits-enfants aujourd'hui là ils vont vous foutre en prison même vos enfants là ils ne pourront rien faire pour vous c'est vos femmes l'argent que vous êtes en train de voler vous envoyez à l'étranger aujourd'hui mais est-ce que vos enfants là un parmi vos enfants c'est pourquoi je vous ai dit tout ce que vous êtes en train de faire aux anciens digitaires eux leurs enfants peuvent faire quelque chose pour eux c'est dommage que les gens se réveillent ok c'est que les gens se réveillent c'est que les gens se réveillent voilà ils sont totalement ils sont totalement différents ils sont totalement différents ils sont totalement différents de Sidi Atouré c'est pas parce qu'ils ont été opposés au RPG que quand il y a la vérité qu'ils ne vont pas le dire vous savez c'est le problème des Guinées c'est pourquoi certains militants de l'UFDG au départ ça n'allait pas entre eux et moi c'est-à-dire ils disaient ah non c'est bien fait voilà autant de présents il y avait l'injustice nanani nanana il ne faut jamais changer pour quelqu'un si vous défendez la justice il faut continuer à défendre la justice si vous êtes contre l'injustice il faut toujours combattre l'injustice mais lorsque vous dites que ah l'année passée vous avez combattu l'injustice que parce que toi tu avais un proche ou un parent parce qu'on ne lui a pas rendu justice que toi tu vas changer parce que c'est l'autre tu t'es vous détruisez vous-même vous ne le faites pas pour Damaro vous ne le faites pas pour les RPG c'est contre vous-même parce que demain quand ça va changer aussi d'autres vont agir comme vous si vous voulez que certains changent c'est vous qui devez changer vos méthodes de faire même ton voisin quand tu es gentil envers ton voisin même si il était contre ta personne il va s'asseoir il va réfléchir il va changer mais si vous ne comprenez pas cela si vous ne comprenez pas cela vous continuez toujours à dire c'est pas notre problème hier lorsque les responsables du RPG étaient malmenés par le CNRD lorsque nos responsables étaient malmenés certains n'ont pas voulu défendre nos responsables ils n'ont pas voulu défendre nos responsables ils ont dit ah c'est bien fait pour eux mais quand le CNRD a fini avec nos leaders ils se sont retournés contre tout le monde a vu mais nous nous avons condamné et au fil du temps les gens ont compris qu'il faut rester unis seule l'union fait la force vous avez vu si aujourd'hui le CNRD trame si le CNRD était avec l'UFDG le RPG seul ne pouvait rien s'ils étaient avec le RPG l'UFDG seul ne pouvait rien quels sont ceux qui étaient opposés l'UFDG et le RPG mais aujourd'hui ils font front commun contre et c'est pourquoi je dis toujours à ces leaders d'arrêter d'être trop gourmand comme Sidiat Touré aujourd'hui quand l'ANAT décide quelque chose lui il sort contre vous êtes opposé on t'a fait sortir de ta maison aujourd'hui on ne veut même pas parler de toi aujourd'hui on veut te disqualifier parce que son garçon son fils et ça je dis je vais parler de ça un jour concernant les affaires du fils de Sidiat Touré à Bijan dans le domaine immobilier les achats de maisons par les responsables du CNRD du côté de la Côte d'Ivoire nous allons venir avec des preuves pourquoi Sidiat se réserve d'attaquer le CNRD ça nous le savions c'est pareil pour Mamadou Silla son garçon les deals avec Idi Amin aussi nous le savions ça aussi nous allons venir avec des preuves pourquoi Mamadou Silla a changé de manteau parce que les intérêts de son fils et c'est pareil comme l'entreprise immobilier de la famille Sidiat Touré en Côte d'Ivoire nous sommes au courant de tout donc bravo encore une fois à monsieur Selou Balde qui a été clair aujourd'hui pour dire fin 2000 20 décembre 30 décembre 2024 le CNRD perd toute légitimité et ça c'est vrai on les a donné 3 ans 3 3 ans 3 mois la Guinée comme l'a répété monsieur Selou Balde la Guinée n'est pas le Mali pour dire voilà il y a une crise sécuritaire voilà et on ne peut pas aller à des élections s'il y a l'insécurité dans le pays ça c'est compréhensible au Burkina on n'est mais il y a quoi en Guinée la Guinée hein les forces spéciales ont été créées pour lutter contre le terrorisme les bandits ont pris cette force contre le pouvoir civil et ces mêmes bandits qui ont été créés pour lutter contre le terrorisme ne veulent pas organiser des élections des bonnariats qui n'ont pas de niveau qui n'ont pas étudié qui n'ont pas d'expérience veulent pas aller à des élections et on va les laisser comme ça je vous ai dit ils sont bloqués on doit les aider comme l'a dit Mamadi lui-même seul on dit il a peur de quoi il dit il a peur de la révolte populaire seule la révolte populaire fera partir Mamadi Doumbouye c'est le pouvoir du peuple et c'est le peuple qui doit demander son départ voilà comme il est en train de décimer notre armée et détruit le groupement comme JIR ceux de Sronkouni et même Bata c'est le nom seulement sinon Bata existe que par le nom ils les ont tous démembrés ils les ont désarmés les armées aujourd'hui dans le pays sont gardées par les éléments des forces spéciales donc seul un mouvement populaire qui fera partie Mamadi Doumbouye et notre combat c'est ça nous ne sommes pas là pour l'UFDG nous ne sommes pas là pour le RPG nous ne sommes pas là pour une communauté nous sommes là pour la Guinée il faut que les Guinéens se lèvent ensemble pour demander le départ pur et simple de ces bandits de ces gangsters de ces bonariens de ces tonneaux à la terre du pays donc bonne soirée à tout le monde à plus